Évidemment, c'est de cela qu'il s'agit dans mon livre. En réalité, si nous avions des données qui étaient affichées sur des sites internet, par exemple du régulateur en charge de l'audiovisuel, la communication cybernétique, tout ce que je dis là n'aurait même pas pu donner lieu à un livre. Parce que vous savez, dans d'autres pays, ces informations sont rendues publiques. Elles sont dues à la population. Parce que l'État, à travers un régulateur éventuellement, gère un domaine public, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, par exemple, c'est les fréquences, c'est le champ électromagnétique qui appartient à l'ensemble de la nation, dont l'État ne le gère pas pour lui-même, mais il gère public. Et il a un devoir de compte rendu au public. Ce qui fait que dans d'autres pays, vous avez sur les sites des organes en charge de la régulation, vous avez des comptes rendus au moins annuels de tout ce qui a été fait sur une année, avec toutes les chaînes qui ont eu des autorisations, avec leur fréquence, un minimum de choses qui font que, lorsque quelqu'un vient vous aborder, vous dire que j'ai une fréquence ou j'ai une licence, vous avez la possibilité de les vérifier par vous-même. C'est une réalité. Oui, ça fonctionne, et c'est transparent, et pratiquement, c'est du service public. Mais là, on pourrait penser qu'il n'y a pas un endroit ici où on peut aller s'assurer qu'il y a eu tel et tel nombre de fréquences, si bien que lorsqu'on annonce que quatre licences seulement ont été signées depuis 1980, ça apparaît comme une révélation d'une information qui devait rester secrète. Alors qu'en réalité, c'est une information mise à part le fait que, sur un de si long nombre d'années, NOSCO, ça n'évolue pas, ça n'obéit pas aux bonnes façons de travailler en matière de régulation pour l'ensemble des pays. Donc, ça fait mon honte d'arrêter avec une information figée pendant plus de 30 ans. Donc, c'est quelque chose de dynamique. Mais en réalité, c'est des informations qui sont mises à la disposition du grand public. De tout le monde. Et même des pays étrangers qui peuvent vérifier étant à distance. Lorsque on dit d'ailleurs qu'il y a quatre licences qui ont été délivrées, il faut dire que cela remonte à plus de dix ans, puisque une licence est renouvelable dix ans après. Et les licences qui avaient été retroyées, à l'époque, c'était pour un système analogique. Tout à fait. Aujourd'hui, on est passé au numérique. C'est-à-dire que depuis 2015, la loi sur l'audiovisuel, la loi qui régit désormais l'audiovisuel dans notre pays a été promulguée par le chef de l'État en 2015, après un transfert ou un passage à l'Assemblée au Parlement. Ce qui veut dire que notre pays a pris une option claire pour tenir compte, prendre en compte la digitalisation et l'économie avec une structuration différente de ce qui se faisait avant, où on avait maintenant d'autres métiers qui devaient apparaître. On dit, par exemple, qu'il y a des métiers comme le transport de diffuseurs, des métiers comme l'éditeur, des métiers comme... Disons, il y a toute une panoplie de métiers qui apparaissent dans le texte et qui donnent droit à des titres d'exploitation respectifs selon le métier. Et c'est donc cela qui avait été validé par notre pays, de manière à ce que l'économie qui tourne autour de l'audiovisuel et de la communication cybernétique soit une économie qui fonctionne sur cette base-là. Mais on se rend compte que c'est pratiquement, ou c'est dans la réalité, ce sont les éléments de l'ancien système d'avant 2015 qui manifestement continuent de fonctionner aujourd'hui, puisque aucune licence arrêtée ne peut nous être donnée, au moment où je vous parle, dans le nouveau système. Il faut d'abord des textes d'application. Il faut qu'on définisse comment... Quel est le dossier qu'il faut pour avoir droit à tel ou tel titre d'exploitation qui fut dans la loi de 2015. Bon, ces textes-là, au moment où je vous parle, je ne sache pas que ces textes soient rendus publics et sont mis à disposition du public pour que le public puisse, lui, déposer dans ce genre de dossier. Ça fait donc que même l'État, lui-même, est bloqué quelque part, ne peut même pas envisager pour l'instant, de s'asseoir pour analyser d'éventuels dossiers dont on ne connaît même pas la composition au moment où il parle. Alors, la numérisation aurait permis au Cameroun de régler un problème, celui notamment des zones d'ombre, mais vous faites savoir dans votre livre que quelquefois des dossiers, même parmi les plus importants, a été balayé du revers de la main par d'autres projets qui arrivaient et dont on faisait comprendre que l'urgence était signalée. Je pense que... Non seulement je le pense, mais c'est une réalité. La numérisation a été entrevue par l'ensemble des acteurs importants comme un élément vers lequel on devait aller. Puisqu'il y a eu, en 2012, une stratégie nationale de migration vers le numérique adoptée dans ce pays, au niveau du premier ministre, au niveau de la primature. Et donc, cette stratégie existe. C'est un document national qui existe. Bon, maintenant, au niveau des éléments, des éditeurs particuliers comme la CRTB, il y avait déjà un dossier ancien de vieillissement des équipements. Dans la réhabilitation du normal de la société. Dans la réhabilitation nécessaire, mais qui aurait pu, qui aurait rentré dans une vision globale de l'ensemble du module de vision nationale. Pour qu'on n'ait pas à gérer deux dossiers en même temps dans le même pays, avec les mêmes moyens. Alors là, vous avez donc deux dossiers à gérer en même temps. Chaque dossier a coûté des centaines de milliards. Je ne sais pas. On se rend en compte, à ce moment où je vous parle, qu'il est difficile pour le pays de supporter en même temps deux dossiers dans le même secteur, chacun coûtant des centaines de milliards. Est-ce qu'il est possible dans cet environnement de réguler les choses ? C'est-à-dire qu'on a peut-être que quatre licences, on a une centaine de télévisions, peut-être pour la seule ville de Yaoundé, un peu plus à doigt là, peut-on réguler ce qui déjà légalement n'existe pas ? L'État arrive toujours à réguler. L'État a le monopole d'un certain nombre de choses. Par exemple, de la violence légitime. L'État a ce monopole-là. Donc, il n'y a rien au-dessus de l'État, mais disons que pour la bonne marche de la société, lorsque le chef de l'État, le parlement, les institutions ont admis ensemble qu'on devait aller vers une libéralisation de la société. Et voulu que nous soyons dans une société modernisée dans ce sens-là, où il y a la reliance sociale qui agit. Donc, chacun devrait pouvoir se sentir à l'aise dans ce système. Et qu'on n'aille pas vers des situations de force légitime de l'État, parce que l'État a ce pouvoir-là. Donc, on est dans une situation où on est sorti de la norme, si vous voulez. On n'est pas dans une norme. La norme existe, c'est la loi 2015. Elle n'est pas appliquée. Donc, on est en dehors de la norme. Donc, si on applique une régulation, c'est qu'on est en train de normaliser l'État. C'est-à-dire qu'on cherche donc à faire, sachant bien qu'on a écarté la norme, mais on veut quand même avoir un fonctionnement qui apparaît normal, donc on veut normaliser l'État. Alors, ça va durer combien de temps comme ça ? Comme l'a dit un philosophe dans ce pays, on a écarté la norme et on a normalisé l'État. De regretter le mémoire, le professeur Hubert Mélenchon. Et puis, on continue allègrement. Je pense qu'il serait sage à un moment donné. Le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun a tous les moyens de revenir d'abord à la norme, qu'il s'est librement donné, je pense, puisque c'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Et qu'on déroule les éléments qui permettent à cette loi de fonctionner. Et qu'après la régulation, parce que c'est même au niveau de la régulation, dans cette loi, on dit que c'est le régulateur qui, le régulateur d'audiovisuel, qui signe les licences. Mais on ne nomme pas le régulateur. Et dans beaucoup de pays, il n'est pas bon que le régulateur soit au ministère. Parce que le régulateur doit être indépendant. Indépendant de qui ? Indépendant du pouvoir politique, indépendant des forces économiques, indépendant d'un certain nombre d'idées philosophiques. Et donc, un régulateur qui serait le ministère, par exemple, de la communication, l'indépendance ne fait plus partie, quand on regarde, on se dit non, politiquement, il y a un problème à ce moment. Il n'y a pas d'indépendance politique. Donc, le régulateur, forcément, ne devrait pas être le ministère de la communication, en toute logique, quand on regarde les bonnes pratiques dans le monde entier. Le régulateur, c'est donc qui ? Imaginons que le régulateur, ce soit le Conseil national de la communication. Mais le Conseil national de la communication, c'est un texte qui date de 2012, qui le met en place. Donc, qui est antérieur à la loi de 2015. Il aurait été révisé. Et donc, pour le moment, il faut d'abord aussi qu'on réajuste le texte qui met en fonction le Conseil national de la communication. Parce que dans ce texte, il est dit que le Conseil national de la communication est un organe des régulations. Mais aussi, régulation de quoi ? De la communication gouvernement prise. Pas simplement de l'audiovisuel. Et en même temps aussi, une structure, j'allais dire, de conseil du gouvernement. comme une agence d'études et de conseils pour le gouvernement. Donc, on ne lui donne pas les éléments parce que vous savez, la régulation, même au moment où on vous parle, le régulateur devrait être en train de nous écouter et de prendre des notes et de préparer des sessions. Ce qui est dit, effectivement. Au ministère, vous n'avez pas trouvé de fonctionnaire à 22h, à 22h, à 21h en train d'écouter. Ça existe. Alors vous, au-delà même de l'audiovisuel, vous vous intéressez à un secteur qui peut paraisser un peu comme inaperçu, les câbles aux distributeurs. Vous faites savoir qu'il y a beaucoup d'argent dans l'informel. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de transactions. Les Camerounais dans les ménages ont accès à des images soit par des fournisseurs qui entrent illégalement dans le territoire. C'était quelques pays, des fournisseurs qui ne seraient peut-être pas reconnus par l'État du Cameroun. Alors, comment est-ce qu'on agit pour pouvoir arranger les choses à ce niveau-là ? Pour l'instant, j'ai d'abord fait un constat pour, à mon humble avis, porter cela à la connaissance de la hiérarchie de l'État dans mon pays. Je pense qu'ayant un certain nombre de pratiques, il est bon que des gens comme moi disent « Voilà ce qui se passe, il faudrait faire un peu attention. » Ça peut aider notre pays. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Il faudrait, à mon humble avis, que maintenant qu'on est dans la loi de 2015 qui est radiovisuelle, qu'on mette en place les textes d'application, que ces gens-là déposent des dossiers, qu'on leur accorde, si c'est la licence qui leur convient, qu'on leur donne les licences et qu'on les régule sur la base, cette licence-là. Et quand vous déposez un dossier de demande de licence, évidemment, on doit savoir d'où vient votre argent, qui vous êtes, est-ce que vous êtes un Camerounais, est-ce que si vous n'êtes pas un Camerounais, vous travaillez avec qui ? Parce qu'il y a certaines conditions qui doivent être maintenant détaillées dans les textes d'application. Ces dossiers sont souvent utilisés pour le blanchiment d'argent et autres réalités inavouables. J'ai pris l'exemple, donc, simplement de 2 millions de foyers au Camerounais qui reçoivent des images par Camerounais. Donc, ces images n'arrivent pas forcément toujours par satellite. Même par Internet, vous avez un ordinateur, vous téléchargez des images, vous les compressez, vous les mettez dans un buffer, et puis vous faites un programme et vous avez comme ça un certain nombre de programmes. Vous constituez un bouquin et que vous diffusez. Qui vous surveille ? Qui sait d'où vous venez ? En plus, vous pouvez nous attirer des problèmes en tant que pays parce que c'est du piratage. Des droits qui sont des droits acquis par d'autres. Bon, du moins, quand on se rend compte que c'est diffusé, ça rentre dans des quartiers, et que c'est la tolérance administrative, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça recouvre là, maintenant, au moment où je vous parle, parce que je suis parti du ministère il y a plus de 10 ans ? Comment ça fonctionne ? Avant, ce n'était pas aussi massif, ce n'était pas aussi généralisé, je peux le dire. Maintenant, c'est pratiquement que la tolérance administrative. Mais comment est-ce qu'ils font pour entrer et pour rester dans le fonctionnement, dans cette tolérance ? Est-ce qu'ils ont un minimum de dossiers quand même ? Est-ce qu'ils sont connus ? Je n'en sais rien, mais si vous prenez 2 millions de foyers, et que chacun verse 5 000 francs par mois pour recevoir ces images-là, vous voyez bien qu'au bout d'une année, vous êtes à 120 milliards de francs. C'est beaucoup d'argent. Oui. Vous êtes 5 000 multiplié par 2 millions, vous êtes à 120, et vous multipliez par 12, par 12, vous êtes à 120 milliards par an. Ce sont des... Enfin, on a un argent qui passe dans l'informel, et malheureusement, l'État ne peut pas avoir le regard. Mais souvent, les systèmes de paiement, c'est quoi ? C'est le transfert mobile-monnaie. Ou bien même, c'est directement une transaction physique, oui. Oui, parce que ces gars-là, bon, ils... Mais moi, je parle maintenant, globalement, quand on fait la somme de tout, je dis 2 millions à soir. Et je pense que 2 millions de foyers, ce n'est même pas... C'est un chiffre bas pour essayer de donner juste une évaluation. C'est quand même une évaluation, vous vous rendez compte que rien qu'avec cette évaluation de première approche, on arrive à 120 milliards par an qui sont gérés par qui maintenant ? Est-ce que le ministère de la Communication... Est-ce qu'il y a des gens au ministère de la Communication ? Ou chez le régulateur, quels qu'ils soient, qui sont au courant de ces argents ? Est-ce que c'est toléré ? Est-ce que c'est su ? Est-ce que ce n'est pas su, mais que ça se fait ? Mais j'en parle effectivement. Il y a la question des câbles distributeurs, il y a la question de la publicité. Effectivement, c'est un problème sérieux. Cela devrait constituer, du moins pour les chaînes de radio et télévision, privées surtout, l'essentiel de leur revenu. Aujourd'hui, tout le monde s'en va directement dans les entreprises. On ne passe plus par l'intermédiaire, qu'on pouvait être une régie publicitaire. Donc, c'est un peu un fourre-tout. Chacun y va comme il peut. On rencontre un chef d'entreprise. On lui dit simplement qu'on pourrait faire sa publicité. Et pourtant, il y a un cadre légal dans lequel on devrait évoluer dans ces transactions-là. La publicité, c'est même un problème national, qui touche l'économie nationale. Parce que les entreprises du secteur, au lieu de la communication, c'est-à-dire... Je mets les deux ensemble, parce que si vous faites un espèce de benchmarking dans la plupart des pays, vous en dites que la gestion de ces deux secteurs est maintenant globalisée. Par exemple, en France, il y avait avant le Conseil supérieur de la CSA, qui a disparu, je crois, en 2021. Et ils ont fusionné, ils ont fait l'ARCOM, l'Agence des régulations des communications audiovisuelles et numériques. Bon, aux États-Unis, c'est le FCC, Federal Communications, avec SAFA, Committee, qui gère aussi les deux. En Angleterre, c'est l'OFCOM, qui gère aussi les deux. Donc, les deux, tout le monde a compris que les deux, parce que les plateformes gèrent les mêmes protocoles, les mêmes normes, etc. Donc, il y a comme une intégration des contenus, qui est due à l'intégration des technologies. Et ces deux intégrations amènent une intégration de l'économie du secteur. Et donc, forcément, l'intégration de la manière de gérer les secteurs, qui doit être maintenant unifiée. C'est pour ça que dans la plupart des pays, c'est géré communément. Et donc, j'ai dit, la publicité est un élément qui permet aux entreprises du secteur de fonctionner de manière autonome, sans dépendre d'État, sans attendre l'aide de l'État. Les États, surtout nos États africains, n'ont pas suffisamment de moyens. Et pourtant, ils veulent soutenir, aider la communication sociale. On voit bien que l'aide publique a une valeur assez négligeable. C'est-à-dire, c'est pas... Donc, c'est la publicité, en réalité. Mais il faut une publicité au bon niveau, par une publicité au rabais. Donc, quand on réduit la publicité pratiquement à de l'affichage, quand on systématiquement... Il y a une confusion entre ce qu'on peut appeler à la fois les annonceurs et puis ceux qui ont des supports, les propriétés de support, et les régies, qui, des uns faisant le travail des autres, et que, en réalité, même les agences conseils, les agences qui font du conseil en publicité sont écartées, comme minorées dans le système. Et il n'y a même pas une intelligence qui est fabriquée par rapport à la publicité pour que la publicité devienne ce qu'elle devrait être, avec un métier. Je ne vous parle pas de l'organe des régulations de publicité, qui, normalement, est un organe indépendant, avec des vérifications. Je dis même à minuit, toutes les publicités qui passent dans un pays, même à minuit, passent par le club des vérificateurs. C'est tout un système. Je ne pense pas que ça fonctionne, mais c'est de cette manière. Ça fait que c'est un système qui est encore dans du bal du cinéma. J'en parle un peu. Je ne suis pas le seul à en parler. Aller chez les publicistes, eux-mêmes, ils sont les premiers à se plaindre pour que ça aille mieux. Je pense également que là-bas, vous avez la loi du 2006, qui gère la publicité au Cameroun, qui avait prévu pas mal de textes d'application. La plupart de ces textes ne sont toujours pas pris. Quand vous prenez 2006, 2024, vous voyez là, c'est encore plus lointain. Pourquoi nous avons cette tendance toujours ? En réalité, le secteur, c'est-à-dire le système qui gère le secteur, qui m'a le secteur, devait être dans un travail important d'élaboration des textes, de vérification, c'est-à-dire un nombre de choses, de mise en place de procédures, de façons de travailler, d'intelligence collective. Donc, c'est un secteur qui devait être en ébullition, je dis au niveau de l'État, parce qu'on veut se mettre au niveau de l'évolution. C'est un secteur très évolutif, très dynamique, avec des changements à tous les virages. Et donc, l'État devrait pouvoir suivre. Et on devrait être... J'ai l'État, je parle d'État, parce que c'est le système qui manage, c'est l'État qui manage le secteur. Il devrait être en train de travailler, d'élaborer. Ça devrait être comme une ruche, en train de chercher tout le temps des adaptations et peut-être des innovations pour mieux gérer, pour mieux optimiser l'apport de ce secteur à l'économie nationale. C'est cela que je souhaiterais. Parce que dans un tel secteur, vous savez, il n'y aurait même pas de retraite pour des gens comme moi. Nous ne sommes pas assez nombreux. On aurait même besoin de beaucoup d'intelligence. Vous, les journalistes, vous aurez du travail à profusion. Chacun vivrait un peu à l'aise. La publicité fonctionnerait pour tout le monde. C'est de cela qu'il est question. Bon, et donc, le problème qui apparaît, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette sous-optimisation pratiquement systémique. Et il faut qu'on en sorte, à mon avis, parce qu'il n'est pas nécessaire de passer toutes les années et des années à faire des diagnostics, des bilans. On se rend compte qu'il y a une situation qui peut s'expliquer. Moi, j'ai travaillé au quotidien de beaucoup de ministres. Il y a parfois des situations, même au niveau des ministres, qui ne sont pas toujours... Qui sont totalement à leur contrôle. Oui, parce que chacun, son poste, fait des propositions. Vous faites des propositions à la hiérarchie et la hiérarchie n'est pas obligée de suivre vos propositions. La hiérarchie peut en recevoir d'autres biens et puis, elle fait un choix et le choix vous revient. Donc, c'est ce que chacun fait à son livre. Peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez également parlé des réseaux sociaux, on va dire la communication cybernétique. Elle aussi semble être comme un terrain pas maîtrisé. Pourtant, il y a des textes qui existent. Il y a des institutions de régulation qui ont été misées sur pied, mais on a comme l'impression que c'est un peu un terrain de non-contrôle. Les sites internet sont tiratés. Dans le monde entier, ça évolue tellement vite que ce n'est pas facile de faire du contrôle systématique dans ce domaine-là. Donc, il y a des manées de faire des contrôles. C'est pour ça qu'on intègre les organismes de régulation entre l'audiovisuel, c'est-à-dire le broadcast, et puis le numérique. Parce que ce qu'on ne peut pas contrôler peut-être sur le contenu, on peut le contrôler sur le transport. On peut le contrôler sur la distribution, sur les systèmes d'aiguillage, etc. Il peut y avoir ce genre de contrôle. Parce que quand on ne peut plus faire autrement et que la situation est au plan national intenable, on coupe. On peut couper. Si vous n'avez pas le moyen de couper d'envie, on intègre les deux régulations. C'est peut-être pour ça. Ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. Mais l'idéal, c'est d'associer les acteurs, de les conscientiser et d'aller vers une régulation qui est une régulation pas d'État, mais une régulation des citoyens conscients où tout le monde est gagnant, où tout le monde se rend compte que si ça dérape, c'est tout le monde qui va perdre. Et donc, c'est une régulation qui se construit avec les professionnels, avec les acteurs du métier, des secteurs, et on avance ensemble. Et quand il y a des problèmes, on se réunit, on voit comment... C'est ce genre de régulation qui, c'est des régulations de plus en plus indépendantes et professionnelles. C'est de moins en moins des régulations de l'État ou qui tiennent à l'État. C'est comme ça que ça évolue ailleurs. Évidemment, c'est... Il faut former les gens. Il faut les identifier. Il faut leur donner le moyen de fonctionner et puis leur faire confiance et avancer ensemble. Dans votre livre, Management de l'audiovisuel et de la communication cybernétique au Cameroun, vous proposez... Vous avez quelques propositions que vous faites, notamment à voir comment est-ce que sont formées l'élite. Quelquefois, vous estimez que pour le ministère de la communication, par exemple, le personnel, quelquefois, il est essentiellement, du moins, majoritairement composé par des journalistes et cela est un problème ou bien par certaines sorties de l'énarme. Alors, pour résoudre ce type, notamment, d'abord, le problème de ressources humaines. Que faut-il faire? Comment faut-il mener le casting pour avoir de bonnes personnes aux bons endroits pour résoudre des problèmes qui se posent? Bon, les journalistes ne sont pas un problème dans ce pays. Surtout les journalistes qui sortent de l'esthétique. Pas du tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Disons que quand majoritairement, presque essentiellement, le personnel d'une structure comme le ministère de la communication et puis on remonte même jusqu'au premier ministère, les hauts responsables sont essentiellement des journalistes sorties de l'esthétique que pratiquement... Or, le secteur est un secteur transversal à la communication. Vous avez des informaticiens, vous avez des éditeurs qui ont fait de l'édition, vous avez des gens qui font de l'archivage, il y a toute une pléthore de métiers, chacun, chaque métier avec ses problématiques, mais c'est tout cet ensemble-là qui fait la communication. Et donc, la prise en compte des problématiques, il est difficile à quelqu'un qui n'a eu qu'un profil, je ne dis pas étriqué, parce que les gens sont bien formés, mais qui n'a pas forcément la vision... Il y a même des ingénieurs dans le secteur de la communication, de tout port, des ingénieurs de diffusion, des ingénieurs de transmission, des ingénieurs... Ils font partie du secteur de la communication. Et donc, quand vous regardez le niveau de responsabilité, les gens qui peuvent donner des conseils, les gens qui peuvent gérer les projets, qui peuvent initier même des projets et les conduire à la bonne phase, il y a presque essentiellement des journalistes. Je dis de la base jusqu'à la présence à vous. Les responsables de la politique de communication de l'État sont presque toujours des journalistes. C'est-à-dire qu'il faut diversifier les profils. Oui, mais il faut... Si on ne veut pas diversifier, mais qu'on prenne la tâche avec une espèce de cabinet, c'est-à-dire qu'on diversifie l'information, qu'on diversifie les sources d'information, les éléments d'analyse qui permettent d'avoir une analyse plus complète, plus globale pour le secteur et qu'on avance avec donc une définition des problématiques qui va aboutir à une définition des solutions qui est aussi plus globale, plus intéressante pour le pays. Ça peut jouer. C'est un des éléments, vous savez, je n'en parle pas parce que le management, quand on parle du management, on parle d'un système de pilotage d'une organisation en vue d'obtenir des résultats. Donc, si vous voulez obtenir des bons résultats, le personnel, la ressource humaine diversifiée, bien formée est un élément important. ou alors les problèmes qui viennent de la ressource humaine, de la gestion de la ressource humaine sont des problèmes qu'il faut bien appréhender parce qu'ils débouchent après s'ils ne sont pas bien pris en compte sur des solutions qui ne sont pas parfaitement adaptées. Notre proposition de solutions continue dans votre livre Management du Rétovisuel, la communication cyberéthique au Cameroun à longue marge vers l'assomption d'une vision depuis 1990. Je rappelle que le livre a été publié aux éditions Afridit. Merci. Vous pouvez vous dire qu'à l'un d'être venu à la ronde. de ces documents. Vous avez combien de minutes? Le point littéraire du classique qui reste? Avant de retrouver Hervé Akin pour la Végule littéraire, Le rêve du pêcheur, la romancière camerounaise Aime-les-Boum est l'ouvrage que nous vous proposons pour lecture ce soir. Bonsoir, Annelise et Ambassa. Bonsoir, 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 bonsoir.